Le consul Pazan a soulevé une sacrée lesbienne dans sa dernière vidéo et c'est assez compliqué à résumer. Le 23 avril dernier, il y a eu une marche des lesbiennes dans Paris et il y a un média qui a présenté cette marche des lesbiennes par la mise en avant d'une lesbienne voilée musulmane qui lutte pour avoir une PMA pour faciliter le grand remplacement accompagnée de sa copine qui est une trans, donc homme d'usine, qui milite aussi pour les lesbiennes. Il y a plein de trucs qui ne vont pas là-dedans. Et on va faire un petit tour autour de ça parce qu'il y a un truc qui est rigolo dans les manifestations, c'est la créativité hallucinante des panneaux quand ils militent. Et faire un petit tour autour de tout ça. Mais est-ce qu'on peut être une arabe musulmane voilée, lesbienne ? Et marcher pour le droit des lesbiennes ? C'est une question qui se pose, qui est assez intéressante. On va voir ça ensemble. Donc, remercie, Hancou Sulpazen, d'avoir soulevé toutes ces lesbiennes. C'est assez intéressant. Du coup, on récupère l'information. XY Média, nous avons parlé à Libération Lesbienne, qui a organisé la Marche Lesbienne de cette année à Paris, à la veille du second tour des élections présidentielles Marche Lesbienne. Écoutez ce qu'elle dit, c'est assez intéressant. Ça dure une minute. Je m'appelle Gaëlle. Je m'appelle Swad. Et on est ici à XY Média pour parler de la Marche Lesbienne de 2022 à Paris. Et si on est là, c'est pour vous présenter quelles sont nos revendications et faire un état des lieux sur l'état actuel des droits des lesbiennes en France. Et pourquoi on a besoin de marcher. Certaines d'entre nous avaient... Alors du coup, moi, je suis un peu comme Gaëlle. Je suis très lesbienne. Très, très lesbienne. J'adore les femmes. Déjà participer à l'organisation de la Marche Lesbienne de 2021. Moi, j'étais dans le cortège en non-mixité racisée. Où on s'était... Donc elle était dans le cortège en non-mixité racisée. C'est-à-dire, en gros, pour faire simple, interdit aux blancs. C'est-à-dire, tu peux être lesbienne et oppressée par la société, mais par contre, t'es blanche. Donc t'es quand même une oppresseuse. Donc tu dégages derrière. Et ça, on l'avait déjà traité. Souvenez-vous, il y a un petit moment déjà. Je ne sais plus c'était dans quelle vidéo. C'était dans cette vidéo-ci. Les blancs sont psychopathes et surtout les blancs derrière. Pendant ce temps, à Lyon, la gauche organise des manifestations en scandant les blancs derrière, les hommes derrière. Le racisme et le sexisme décomplexés. Mais ils sont de gauche. Et ils peuvent tout se permettre. Et on en avait vu également dans une autre vidéo. Mais c'est assez intéressant que maintenant, c'est devenu quelque chose de normal d'avoir des cortèges en non-mixité pour les raciser. Et ils se sont battus pour l'avoir. Et ils trouvent ça normal. Il eut tellement pour l'inclusion que leur boulot, c'est d'exclure une grosse partie de la population. J'ai battu pour l'avoir. Et on avait réussi à faire une très belle marche. Et du coup, on a voulu recommencer cette année à nouveau. Vu qu'on voyait qu'il y avait ce besoin au niveau des lesbiennes que c'était réclamé. Et du coup, j'ai invité Gaël et beaucoup d'autres à venir nous rejoindre. Aujourd'hui, plus que jamais, il est important de se mobiliser et de prendre la rue afin de pouvoir revendiquer nos droits et notre droit d'exister. Alors, on vous appelle à marcher avec nous pour la marche lesbienne du 23 avril 2022 à Nation, à Paris, à 13h. Et nous passerons du coup par la Bastille. Enfin, nous terminerons la marche à République avec des prises de parole de différentes associations où uniquement des lesbiennes parleront de leur propre vécu en tant que lesbienne et d'autres problématiques qui leur concernent aussi. Nous voulons envoyer un message au gouvernement actuel et au prochain gouvernement qui sera donc élu le lendemain de la marche. Et après, blablabla, il continue à dérouler en bas. Mais c'est assez intéressant. Mais moi, je ne savais pas. Je ne savais pas que les musulmanes, du coup, voilées, avaient le droit d'être lesbiennes. Pour moi, c'est un peu... Je ne sais pas, c'est comme foutre une cartouche de Megadrive dans une Super Nintendo. Il y a un truc qui ne passe pas au bout d'un moment. Normalement, tu as des puces anti-piratage qui disent non, interdit. Ils ont le droit d'être progressistes aussi. Qu'elles aillent bien se faire voir des lesbiennes de merde. J'en ai marre, moi, de voir des trucs comme ça. C'est la fin. Ça approche. Bien, bien. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi quand je vais me lancer pour préparer ma vidéo. Oh, il faut que je fasse un reface de ça. Oh, putain. Bordel. Regardez le profil de ceux qui les félicitent. Je suis partagé entre la honte et la tristesse. Les commentaires sont d'une violence sans nom. Je suis de tout cœur. Avec Soad et Gaëlle. Bravo les lesbiennes. Hum ? Hum ? C'est trop marrant. Et de l'autre côté, donc, en fait, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est les panneaux. Les panneaux, pendant les manifestations, c'est un régal de créativité. Quelques autres pancartes avec de beaux slogans à la veille du second tour des élections présidentielles. Et on a fasciste, le péniste, poutiniste. Hors du Gouinistan. Le Gouinistan, c'est marrant comme mot. Brûlons le système. Moi, je dis... J'adore les jeux de mots. J'adore les jeux de mots. Et brûlons le système. Il est beau. Il est beau. Queer manguine et non-binaire. Nos baisers sont des révolutions. Ça, après, il n'y a pas spécialement de pertinence. Celle-ci, j'aime bien pour celle-ci. Who runs the war ? Ça reprend le who runs the world. Qui dirige le monde, c'est qui dirige les pétasses ? Pareil. Celle-là, elle est magnifique. 20 sur 20. Ah oui, en plus, je n'avais pas vu. En écriture inclusive. Dur à couillir. Non, franchement, 20 sur 20. 20 sur 20. Celle-là, elle est magnifique. Franchement, je ne l'avais jamais vue. Grosse ambiance, regardez. Ça donnait, c'était pas mal. Ça avait l'air pas mal. Qui est allé ? Ça a l'air pas mal. Ça avait l'air pas mal. Je ne sais pas, moi, les samedis, je les passe devant la Xbox. Il y en a, ils s'enjaillent différemment. Pourquoi pas ? En tout cas, il y a beaucoup de filles. C'est l'endroit rêvé pour draguer. Ça, clairement. Ou pour jouer les alliés. L'extrême droite, le pire ennemi des LGBT, j'ai envie de dire non. Comme on l'a vu dans une précédente vidéo, je crois que c'est la communauté LGBT a voté en masse macro. Il y a turbo bout des Mélenchons. Mais surtout, on apprend que la communauté LGBT est en grosse majorité de droite. Ils ont beaucoup plus voté à droite qu'à gauche. Donc de dire que l'extrême droite, que les LGBT est la plus grande et le pire ennemi des LGBT, c'est faux. C'est juste que cette partie des LGBT qui sont en train de manifester, du coup, ils se revendiquent de gauche. Mais une grosse partie des LGBT est de droite. Celle-là, elle m'a fait rire. Lesbienne et musulmane, tu vas faire quoi ? Et la réponse, elle est ouf. Bah, te protéger de ce que les islamistes feraient et nous feraient sans nos valeurs et notre état de droit européen et te permettre de vivre ta foi et ta sexualité. De rien. Ça s'appelle... C'est du nord-est de la Bretagne au sud-ouest de la Corse. C'est ça, le truc. C'est que beaucoup de gens, alors pas spécialement les lesbiennes ou les musulmanes, on va dire les woke en général, se plaignent de choses qu'ils ont déjà, se plaignent d'oppressions qui n'existent pas et revendiquent des trucs que s'ils étaient dans leur pays ou dans d'autres pays ou dans d'autres systèmes, mais ils oseraient, ils pourraient même pas oser le penser, ça. Mais en France, tu peux. Et on te protège pour ça. Et tu te plains. Et ça, c'est ouf. Ça, c'est ouf. Il y a un autre panneau qui est bien aussi. Did your husband force you to wear the hijab ? I'm lesbian. En gros, c'est ton mari qui te force à porter le hijab ? Je suis lesbienne. Bah tiens, ça me fait penser à ça. Du coup, c'est pas son mari, c'est sa femme, du coup, qui la force à porter le hijab, ce qui, au final, ne change absolument pas au schmil black. C'était ça, je crois. Ah, c'est ça. Cette vidéo-là que je vous invite à regarder, l'homo-nationalisme ou quand les LGBT défendent l'homophobie ? Qui est assez rigolote. Je vous laisse les liens dans la description. On en était où ? On en était là. Voilà. Slogan trouvé par ma pote. Tous les crédits pour le slogan de sortie en 30 secondes. Non, on va rien faire, mais Allah s'occupera de votre cas. Une des meilleures pancartes. Quoi ? Feur. Bravo. C'est ouf. Je vais aller crier un bon coup, je reviens. Kala vous guide. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Alors, si vous êtes des experts, je sais pas de quel extrait ça vient, je compte sur vous pour m'expliquer en commentaire d'où ça vient, parce que j'aimerais bien voir le contexte derrière ça. Bon, on finit ça. Parce que là, je suis en train de regarder un truc qui me fait vraiment mal et tout au cul, donc je vais m'aveugler là en direct. Donc je vais m'aveugler, j'ai plus envie de voir. Non, c'est mon frère, je vais m'aveugler. Moi, je peux plus. Dites-moi d'où ça vient, je peux savoir d'où ça vient. Ça a l'air génial. If I speak. Bref, bon courage aux musulmans qui veulent rester en France. Je sais pas comment vous vient l'idée. Si je m'exprime à son sujet, mon compte va sauter, malheureusement. On va niquer ta mère, tu vas voir. Yes, Queen, say it louder. Chat. Qu'avons-nous fait pour mériter des gens comme ça ? Je crois qu'elle ne connaît pas sa religion. Je viens de remarquer qu'il y a un quoi à la fin de la pancarte et aucun PC n'est parti dire fur. C'est historique. PTDR. C'est vrai en plus. Quelle tristesse. Ah si, on l'a vu le fur tout à l'heure. Au lieu de camoufler ses déviances, pour moi, c'est comme devenir une grey goose dans la main avec un t-shirt muslim et fier. Même qu'Ameto est mort de rire. Bon, évidemment, c'est sorti du contexte. Qu'elle nous guide et nous pardonne. Je refuse de croire que cette image est réelle. Allah hirdina. Il est rouillé, mon... Mon arabe. Musulmans et chrétiens, tous unis contre cette abomination que l'on appelle le progressisme. Tu dis ça parce que tu es protégé par un état de mécréant dans un état islamique. Tu aurais goûté aux sanctions, aux sensations fortes d'un seau à l'élastique sans élastique. Ah du coup, c'est plus un seau à l'élastique. Vous devriez ouvrir sur votre dissonance épouvantable. Ce n'est pas les deux souches qui voyissent. L'Occident protège les LGBT issus de l'immigration. Lisez bien les cités pour voir qui sont vos ennemis. Mais vous pensez avoir leur faveur en ciblant les blancs. MDR. Le progrès, c'est honteux. Ha ! Quoi ? Allez salam les frères, c'était un plaisir. Je vais déménager au Groenland, là où je pourrais être en paix. C'est très mitigé, mine de rien. C'est vraiment, 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 vraiment mitigé. Voilà pourquoi je déteste les gauchistes. Et celle-là aussi, elle est rigolote. Arabe, lesbienne, musulmane, PMA en cours pour grand remplacement. Sur ce, les amis, n'hésitez pas à donner votre avis et votre opinion dans les commentaires. Si vous êtes lesbienne, sachez malheureusement que je suis marié. Et je suis très fidèle. Peut-être dans une autre vie. Quoi qu'il en soit, à la prochaine pour plein d'autres aventures. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501